Salut à vous les amis, bienvenue pour votre nouveau rendez-vous d'Anime Games. J'espère que vous êtes en forme tout comme je le suis pour un nouveau jeu que nous allons tester ensemble. Alors un jeu oui et nous allons jouer à Détective Conan en quête à Mirapolis. Tiens donc, un jeu en français. Ce sera bien la première fois dans Anime Games. A tout de suite. Nous voici donc réunis pour une adaptation de Détective Conan sur la Wii de Nintendo. Alors c'est ma première adaptation de Détective Conan. Manga agréable, trop long à mon goût, mais voilà, ça a certainement été bien adapté sur cette console. On va découvrir ça avec Loude. Salut Loude. Salut, ça va ? Est-ce que tu veux un crachoir ? Non, j'en bafouille, c'est l'émotion. Oui, donc pour une fois, on va jouer à un jeu qui a été adapté en français. Donc le titre c'est Enquête à Mirapolis, mais tu te doutes qu'en japonais ça n'a rien à voir. C'est Metantei Conan, Tsujoku no Mirage, qui voudrait dire un petit peu le mirage du souvenir. Et c'est le seul jeu Détective Conan à arriver en français. Ah ouais, le seul ? Alors qu'il y en a des dizaines et des dizaines qui sont sortis au Japon. Je l'ai dit, oui. Principalement des jeux d'enquête. C'est d'ailleurs ce à quoi on va jouer un jeu d'aventure enquête, sorti en 2007 au Japon, mais en 2009 en France. Oui, ils ont pris le temps. Il y a certainement beaucoup de textes à traduire, c'est ça ? Oui, c'est un jeu qu'on pourrait presque appeler d'aventure textuelle, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui se rapproche des point and click de l'époque. Va vite fait dans Options, s'il te plaît. Simplement pour montrer quelque chose à tous ceux qui vont essayer le jeu, tout de suite, avant de commencer, vous allez sur Voix et vous enlevez anglais pour mettre en japonais. Ah oui, effectivement. Il faut le savoir. Il faut faire le geste d'aller dans les options, mais non, c'est très bien. Retour C2B... Ah oui, on ne peut pas jouer des jeux en animation. C'est compliqué, surtout quand on aime un petit peu l'animation japonaise. On a pas mal l'habitude aux versions originales et c'est vrai que de se priver des seiyu, c'est comme ça qu'on appelle les doubleurs japonais, ça serait vraiment bête. Donc là, je vais souvent te demander d'appuyer assez rapidement sur le bouton parce que les intros sont très longues, des sortes de petites cinématiques, même si tu vois qu'il n'y a pas beaucoup d'animation. C'est plus les images fixes, oui, il me semble. Oui, c'est beaucoup d'images fixes. C'est un petit peu dommage d'ailleurs. Regarde, il y a une voiture, pas d'accident, il n'y a même pas d'animation. Là, oui, c'est une console de la même génération que la PS3 et la 360, mais... Elle avait un parti pris qui était vraiment axé sur le gameplay et pas sur les capacités techniques. Voilà, on a un jeu qui n'est pas en HD. La console n'a pas autant de pêche que ses deux concurrentes. Elle a bien marché grâce à ce gameplay un peu novateur. La fameuse Mulemont. Bon, je passe ça pour... Ouais, donc A et B pour passer. Alors, on va contextualiser rapidement. Tu arrives dans un parc d'attractions qui s'appelle Mirapolis. Tu es invité, enfin... Mori Kogoro est invité, le détective, le papa détective, tu sais, le détective adulte. Le père de... De Ran, voilà. Et pour l'inauguration, il est invité à l'inauguration et tous les enfants veulent venir pour nous découvrir un petit peu. Comme dans toutes les enquêtes un peu... Ouais, mais là encore, c'est normal, c'est le parc d'attractions. Oui, c'est le parc d'attractions. Et puis, je te le donne en mille. Alors, on est dans le détective Conan, il va y avoir un meurtre, c'est ça ? Un meurtre, oui. Et puis, il va falloir résoudre une enquête. Alors, c'est une enquête en quatre actes où tu vas devoir, grâce à Conan, résoudre les enquêtes en parlant à beaucoup de monde, en cliquant sur les indices et en essayant de, une fois que tu auras découvert les indices, les mettre dans le bon ordre de telle sorte à ce que tu aies un raisonnement logique. D'accord. 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 Et ça continue. Et ça continue et le manga, lui... on en est déjà à 85 volumes au Japon. Le 80e est sorti, il n'ya pas très longtemps. J'ai dû lire les 10-12 premiers et déjà là je me disais bon, il se passe quoi, aller, aller, il faut que ça avance. C'est un peu répétitif. Ouais. Alors une petite maid qui est là pour faire frétiller dans les caleçons. Ça marche. C'est vrai ? Tu as apprécié. Alors bon, par contre, je suis désolé, je... Voilà, beaucoup de blabla, donc on passe parce qu'il y a un peu du game-clé quand même. Après voilà, on devine que... Là tu vas commencer à jouer un petit peu et ce que tu vas devoir faire, c'est en fait parler à tout le monde afin d'acquérir des informations sur chacun des personnages. Tous les personnages qui sont dans cette salle, le criminel fait certainement partie et certainement l'un d'entre eux. D'accord. C'est toute la musique. Ce sont les musiques originales. Ça c'est quelque chose qui fait plaisir aux fans, mais je mettrais quand même un bémol, c'est qu'on les entend tout le temps et à force ça devient un som en plus qu'autre chose. On va rapidement évoquer ce style de jeu qui pour moi découle des point and click. Les fameux jeux d'aventure graphique à l'époque étaient principalement sur des ordinateurs. Je vois ce que tu veux dire, oui, d'abord de cliquer sur une personne. Oui, comme par exemple tu aurais des titres en tête de point and click qui auraient marqué l'histoire du jeu vidéo. Myst, par exemple. Myst, bien sûr. La série des Lucas... Les Monkey Island. Oui, voilà, c'était LucasArts. Oui, je crois que c'était LucasArts. Depuis Phoenix Wright et puis aussi Professor Layton, qui sont deux jeux sur console portable, le jeu d'énigmes, d'aventure comme celui-ci a quand même proliféré au Japon. C'est des jeux qui ont bien marché, que ce soit Phoenix Wright et Saturn Lee, ou le Professor Layton. D'accord. Tu dois absolument visualiser tout le monde, sinon tu ne pourras pas sortir de cette partie-là. C'est pas bien passionnant. Lui, je l'ai fait, et lui, je l'ai fait. Voilà. Tu sais, pour être sûr de tous les faire, il suffisait de les faire dans l'ordre. T'as pas l'air d'être quelqu'un d'ordonné, toi, non ? Ça se devine si facilement. Mais regarde, hop, voilà, je savais que c'était bon. C'est un comique un petit peu raté. Bah arrête, c'est super drôle. Quelle est la femelle du condor ? Le lit parce que c'est la condor. C'est super drôle. Ah ouais, toi, t'aimes bien ce genre de blague, là. C'est vrai, j'y pensais plus. C'est super drôle. Moi, ce genre de blague, ça me rappellera toujours Dragon Ball Z. Et les fameux épisodes où Goku arrive sur la planète de Kaiju. Et qui doit faire des blagues pour pouvoir... Ah, je les ai plus en tête. Par exemple, le dinosaure, dinosaure. Celle-là, elle doit bien marquer. Et le basset, basset petit aussi. AB, AB pour passer. Et là, on va pouvoir jouer un petit peu. Voilà, donc ici, c'est une salle un petit peu particulière. C'est une salle d'arcade. Alors là, je vais te demander quand même d'essayer un petit peu tous les boutons pour voir ce que tu as à ta disposition. Ne va pas déjà au jeu. Ne va pas au jeu. Essaye déjà les boutons. Ah, d'accord. Donc, ça marche pas. Tu peux te déplacer de plusieurs manières. En marchant avec la croix, mais en courant avec le stick analogique. Alors là, tu es dans les menus. Donc, on va regarder rapidement. On sauvegarder, on s'en fout. Options, on s'en fout. Voilà, enchaînement, enchaînement. Une fois que tu auras des indices, C'est ici que tu devras les mettre dans le bon ordre. Ok. Ensuite, cartes. Une carte en 3D avec plein de subdivisions. Donc, tu vois, tu as l'hôtel, l'annexe, le gymnase et la cour. Mais, va par exemple dans l'hôtel. Ah, alors. Retourne-y. Dans l'hôtel. Clique. Ensuite, tu as tous les étages de l'hôtel. Vas-y, vas-y, vas-y. Regarde par exemple à l'étage numéro 4, Où il y a beaucoup de personnages. Clique dessus. Et encore une carte de l'intérieur, en vue de dessus. Ok, c'est assez compliqué. Ça permet de bien localiser les personnages. Tu verras, ce n'est pas du luxe, Parce que les environnements sont assez vastes. Et c'est facile de s'y perdre. La carte D remontre la carte des relations. Donc, vas-y, clique rapidement. Tu vas avoir des informations qui te diront Tel personnage aime ce personnage-là. Tel personnage s'est pris la tête avec lui. Ce qui te permettra de faciliter l'enquête. Les notes. Ici seront récapitulées tous les indices que tu vas avoir Pour mener tes enquêtes. Pour l'instant, tu n'as pas d'enquête, Mais tu vas vite en avoir une. Et ensuite, l'écran type ne le fait surtout pas. Ça va te ramener au début. C'est bon, tu peux jouer. Autre chose, tu as un bouton. Alors, je ne sais plus c'est lequel. C'est peut-être le plus, je crois. Qui va te donner accès aux options qui se trouvent en bas. Notamment le skateboard. Pas très maniable, je te l'accorde. Mais tu verras que vu des fois la dimension de certaines salles, Il sera bien pratique pour avancer un petit peu plus vite. C'est quoi ça ? Ici, tu es dans une partie avec beaucoup de mini-games. Tu vas avoir des petits jeux à faire. Et ils ne sont pas exceptionnels. Ils ne sont pas exceptionnels. On voit qu'on est devant un jeu pour un enfant. Ah, je devrais réussir alors. C'est ta spécialité les jeux pour enfants. Oh, ça fait du bruit. Dans la manette, oui. C'est génial. Tu dois recharger. Donc pour recharger, tu dois sortir de l'écran avec ta manette. Voilà, ça a été rechargé. Et tu contires. Un time-crisis du pauvre. Euh, ouais. Ça manque de dynamisme. Et encore, ce mini-jeu-là, ce n'est pas le plus nul de tous. Je t'ai tiré dans le dos. Souvent, Nintendo, avec sa Wii U, a utilisé ces jeux comme prétexte pour pouvoir se servir de la manette à capteur de mouvements. Et au final, ils ne sont pas si exceptionnels que ça. Grâce à ces points que tu recueilles, tu pourras débloquer des bonus, des choses comme ça. D'accord. Bon, c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette salle ? Comme d'habitude, tu vas devoir parler à tous les personnages. Et à un moment donné, il y aura une enquête qui va t'être destinée. D'accord. Bon. Tu as un bouton qui va te permettre de recadrer la caméra. D'accord. Je le vois. Et même si on a l'impression au début que c'est un peu le souk, c'est un peu compliqué avec tous ces boutons-là, au bout d'une demi-heure de jeu, tu commences à manipuler correctement et tu arrives enfin à t'y retrouver. Parce que sinon, ce n'est pas évident. C'est un jeu qui a eu des notes très moyennes dans la presse spécialisée en France. Je pense à des 11, 12 sur 20, tu as tout cassé. Mais le jeu a quand même trouvé un certain public parce que Conan, à une époque, il a eu une belle cote de popularité en France. Oui, oui, oui. Et après, les gens se sont retrouvés avec ça. En janvier 2005, il est arrivé sur France 3. Ça faisait déjà quelques années que la série était diffusée. Elle était sortie en DVD ou alors sortie sur Cartoon Network. Je crois que c'est la première chaîne qu'il a diffusée. Ça y est, tu vas débloquer. Regarde cette animation. C'est lent. C'est lent. Même toi qui ne marche pas vite, je suis sûr que tu marches plus vite que ça. Un mouchoir a été perdu. Attention, c'est du lourd. L'heure est grave. Il va falloir le retrouver. Et donc maintenant, parler à Ran et à toutes les autres personnes pour obtenir les renseignements. Je ferais bien prendre des notes. Toutes les notes vont être compilées dans ton petit car. On va revenir rapidement sur le studio qui réalise Mettantei Conan. C'est le studio TMS, la Tokyo Movie Shincha. Un studio qui est très connu, surtout dans les années 80, pour avoir fait des séries comme Katsai, Versailles no Bara, Kobra, Shita no Jo. Et le réalisateur qui travaille sur Mettantei Conan, c'est justement Kenji, Kodama. Kenji Kodama, alors son nom ne te dit peut-être rien, mais c'est quand même un réalisateur qui est officier, notamment sur Versailles, sur Katsai, mais aussi sur City Hunter. Il est très connu pour avoir travaillé sur Shiki Hunter. D'accord. La série est toujours diffusée en France. Ah ouais ? Sur des chaînes comme J1, et aussi sur des plateformes de VOD comme ADN. Beaucoup de films de Conan, beaucoup d'OAV, et quelques crossover avec d'autres personnages emblématiques de, on va dire, du vol, et puis de l'enquête au Japon, notamment des crossover avec Lupin. Oui, oui, oui. Lupin, qui s'appelle en France, Edgar de la Cambriole. Ben, c'est le Genta qui est là. Le Genta n'a pas de mouchoir. Oh oh, il manque un mouchoir. Qui peut bien avoir pris le mouchoir ? Parle-lui. Et voilà. Il me dit la mouchoir. Ça, c'est un peu nul, parce que tu pourrais tout simplement lui poser la question, est-ce que tu n'aurais pas trouvé un mouchoir par hasard ? Oui. Est-ce que tu ne saurais pas où est le mouchoir de Koboro ? Et puis, ben non. Non. Et donc ? Ben, quand tu n'as parlé, tu n'as pas parlé à tout le monde. Ou pas dans le bon ordre ? Alors, il y a toutes les infos, mais j'ai arrêté que je ne peux pas répondre. Je devrais aller parler à tous les gens qui sont ici. Je vais choisir enchaînement. Voilà. Maintenant, tu vas pouvoir appuyer. Ben, de toute façon, c'est un tuto, donc il t'explique ce qu'il faut que tu fasses. Enchaînement. Et là, je t'explique rapidement. Il va falloir que tu lises. On va dire la phrase qui est notée au départ. Donc, vas-y, appuie pour l'instant. Il faut ressembler à des indices. Ensuite, il me faudra des preuves. Ça devrait me permettre de comprendre. Au travail. Vas-y, appuie. D'abord, il faut que je lise des indices attentivement. Ensuite, je dois placer le curseur sur l'icône pour l'interrogation pour appuyer sur le bouton A. Et puis, appuyer sur le bouton A. Vas-y, blablabla. Alors, il a dû se produire un incident où quelqu'un a eu besoin du mouchoir. Appuie. Et là, tu vas devoir trouver l'indice qui te parle de « quelqu'un a eu besoin du mouchoir ». Souvent, tu n'as même pas besoin de lire les indices. Tu dois juste lire le titre de l'indice. Le june fruit renversé. Regarde celui d'à côté. Ah oui, on a eu besoin du mouchoir. Voilà. C'est un peu... Enfin, après, c'est la première enquête. Donc, elle est très simple. Il n'y a pas beaucoup de subtilité. Mais voilà, je trouve ça quand même vachement simple. C'est pour les enfants, mais... Oui, c'est pour les enfants. Ça n'a rien de bien sorci. Essaye d'y jouer en japonais puis on verra ce que ça donne. Bien sûr. Qui irait jouer à ça en France en japonais ? Maintenant, oui. C'est vrai que ça ne se fait plus. À l'époque, quand il n'y avait pas Internet, quand il n'y avait pas les traductions comme maintenant. Je ne sais pas si toi, comme moi, tu as fait, mais j'ai beaucoup pratiqué des jeux japonais sans forcément comprendre. Ah ben non. Je crois qu'il faut que tu le fasses parce que ça fait partie du tuto. Ah, du tuto. D'accord, d'accord. Un disconan, oui. Ça t'appuie correctement ou pas, là ? Appuie sur le bouton 2. Ça y est. Moi, j'aime beaucoup le design de ces illustrations qui est très Aoyama-esque. C'est le nom du mangaka, Goshua Aoyama. Il a un trait très particulier que j'apprécie beaucoup. Mais hormis ça, quand tu sors de ça, techniquement, il n'y a rien. Avais prêté son gonga à Genta. D'accord, et il me dit que ce n'est pas bon. Quand tu te viandes, tu changes d'un liste. Tu vois, en fait, il n'y a aucun challenge. Euh, Genta, où tu vas faire, là ? Voilà, c'est ça. Ok. Oui. Des jeux connants, j'ai dit qu'il y en avait à l'appel des dizaines et des dizaines, notamment sur les consoles portables. On en trouve aussi pas mal sur téléphone portable, maintenant. Et le premier jeu connant date de 1996 et était sur Game Boy. Ah, il veut utiliser son... Ah, qu'est-ce qu'il veut utiliser ? Ah, le petit... le petit nœud papillon, là ? Il a son nœud papillon pour modifier la voix. Il a une montre qui envoie des... On va dire des sortes... Des fléchettes qui endorment. Il a aussi un ballon, si tu n'as pas fait attention, mais dans l'introduction, je ne crois pas qu'on l'ait vu, mais il y a un ballon qui peut sortir de sa ceinture. Il a tout un tas de gadgets, ses chaussures aussi, qui permettent de décupler sa force quand il tire dans un ballon de foot. Parce que Shinichi Kudo est aussi un très bon... Non seulement il y a un très bon détective, mais en plus, c'est un très bon joueur de foot. Et voilà ! Alors là, j'ai... J'ai réussi l'enquête et c'est tout. On n'en parle plus, c'est ça ? Ben, c'est une enquête, c'est un mouchoir qui était perdu. C'est pas non plus... J'ai quand même réussi l'enquête. La joconde qui a été volée, vieux. Voilà, nous avons découvert ensemble Détective Conan enquête à Mirapolis sur Wii. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dedans ? Ben, sa simplicité d'accès dans un premier temps, ses voix japonaises, très important, sa musique, musique originale, et puis surtout le design respecté de l'univers de Détective Conan. Par contre, vous l'avez remarqué en même temps que moi, ce jeu est un peu lent, très répétitif. La caméra, alors ça, mon Dieu, faites quelque chose, c'est toujours une horreur, ces caméras, et là, à manipuler, c'était juste pas possible. Et puis, et puis voilà, un jeu vraiment répétitif. Bon, jeu auquel je mettrai la note de C. C'est pas beaucoup. Loud. Alors, on va vous montrer bien évidemment le manga de Mettante Conan, sorti aux éditions Kana, ici vous avez le premier volume, mais il y en a 80, donc armez-vous de patience si vous voulez les lire. Vous pourrez découvrir Aoyama Go Shou, le même mangaka, dans Magic Kaito, Kaito Kid, c'est un personnage que vous retrouvez, d'ailleurs, dans Détective Conan. c'est aussi aux éditions Kana. Et puis, je vous ai sorti un jeu de Kindai Shi, c'est le numéro 2 sur PlayStation 1, qui est un animé où va prendre place un jeune enquêteur, à l'instar de Mettante Conan. Ok. Bon, merci Loud, merci pour toutes ces petites précisions, merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouveaux jeux encore plus fabuleux ou pas. Salut ! Sous-titrage ST' 501